Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Zou. Eh bien, qu'est-ce que tu as là ? J'ai vu ça sur la table de chevet et... Ah oui, c'est le livre que j'ai feuilleté hier soir. Hein ? Attends, il est lourd, je vais t'aider. Merci, papy. Je comprends pas très bien de quoi ça parle. Pourquoi est-ce que ces zèbres font toutes ces drôles de choses ? Est-ce qu'ils font partie d'un cirque ? Non, non. Ces zèbres ont établi des records. Des records ? Oui. Ils sont parfois bizarres ou insolites, mais ça reste des records. En fait, établir un record, c'est faire quelque chose mieux que n'importe qui d'autre dans le monde. Par exemple... Ah ! Tricoter l'écharpe la plus longue. Ou cultiver le légume le plus gros. Ou marcher sur les mains avec la plus haute pile de cubes sur ses pieds. Oui. Une fois que tu as établi un record, tu as l'honneur de pouvoir figurer en photo dans le grand livre des records zèbres. Alors, tout le monde peut établir un record ? Eh oui. Même un tout jeune zèbre comme toi, Zou. Comme moi. Oh ! Ça sent drôlement bon ici. Oui, c'est vrai. Alors, chef, quel bon petit plat dont tu as le secret nous as-tu préparé ? Eh bien, cher gourmand, voici votre déjeuner. J'ai fait ma soupe de légumes spécialement pour vous. Votre attention, s'il vous plaît. Zou a une annonce très importante à vous faire. Oh ! J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de figurer dans le grand livre des records zèbres. Oh ! Oh ! Quelle idée fantastique ! Oui, c'est une excellente idée. Ce serait chouette qu'un membre de la famille soit dans le livre des records. Alors, quel record comptes-tu établir ? Oh ! Euh... Je ne sais pas trop encore, mais... Tu pourrais établir le record du petit zèbre qui reçoit le plus de bisous de sa nanou. Ou alors celui du zèbre qui range le plus souvent sa chambre. Ou bien celui du petit-fils qui finit tout son bol de la délicieuse soupe de légumes de sa mamie. Qu'est-ce que tu en dis ? Merci pour vos idées, mais... Puisqu'il s'agit de mon record, c'est à moi de décider. Oui, c'est vrai. Mais c'est à vous faire ce qu'il veut faire. Bon, je crois que je vais aller y réfléchir. Euh... On finit d'abord le repas, Zou. Je peux sortir de table maintenant ? Oui, vas-y. Je vous préviens, dès que j'ai trouvé. Alors, voyons voir. Il te plaît celui-là ? Ça ne m'étonne pas. Le record de la plus grande collection de plumes. Je pourrais établir un record avec des plumes, moi aussi. J'ai trouvé ! Le record du zèbre qui peut être chatouillé par une plume le plus longtemps. Prêt, Poc ? Arrête, stop ! Ça compte pour du beurre. J'étais pas prêt. Vas-y. Je suis prêt cette fois. Non, arrête ! Zou n'a pas encore donné de nouvelles ? Non. Je me demande comment il s'en sort. Stop ! Allons le voir. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un petit peu d'aide. Tu as pris la mauvaise oreille, Poc. Mon autre oreille n'est pas aussi chatouilleuse. Zou, je ne pense pas que ce soit le problème. Essaie d'utiliser une technique de respiration pour te concentrer. D'abord, inspire profondément. Ensuite, retiens l'air et... Oh non ! Arrête ! Tu devrais peut-être essayer de choisir un autre record. Oui. Et si je faisais quelque chose avec des pâquerettes ? Oui ! Un collier géant ! Le plus long collier de pâquerettes du monde ! Peux-tu installer ma chaise longue ici ? L'endroit est joli et je serai à l'ombre. C'est le lieu idéal pour faire une sieste. Oh, zut ! Encore un thé ! Oh ! Il y a un problème, Zou ? J'essaie de faire le plus long collier de pâquerettes du monde, mais je n'arrive même pas à en attacher deux ensemble. Oh, je peux peut-être t'aider. Quand j'étais jeune, j'étais la championne des colliers de pâquerettes de toute l'école. Fais-moi voir ça, je vais te montrer. Oh, zut alors ! Je crois que j'ai perdu la main. Oh, c'est rien. Je trouverai autre chose. Tu es toujours ma nanou préférée. Toi aussi, tu es mon petit zèbre préféré, Zou. Ah, Zou, c'est ta nouvelle tentative de record, c'est ça ? Oui. J'essaie de faire le tas de cailloux le plus haut jamais construit par un jeune zèbre. Oh ! Oh non ! Ne te tracasse pas, Zou. Les choses ne marchent pas toujours dès le premier coup. J'ai essayé plein de records différents, mais aucun n'a fonctionné. Je suis à court d'idées. J'ai une suggestion. Pourquoi ne vas-tu pas prendre un bon bain pour réfléchir ? Tu sais, c'est dans la baignoire que j'ai mes meilleures idées. Allez, viens. Si tu le dis. Pas de nouvelles idées pour ton record, Zou ? Non. Ça n'a pas l'air de marcher. Attendons encore un peu. Hé ! Je crois que j'ai une idée, papy. Tu vois ? Je t'avais dit que prendre un bon bain pourrait t'aider à réfléchir. Mesdames et messieurs les spectateurs, permettez-moi de vous présenter l'éclateur de bulles de savon le plus rapide du monde. Il va tenter d'établir devant vos yeux ébahis le record de 20 bulles éclatées en une minute. Prêt à y aller ? 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 0. Oh non ! Toutes les bulles se sont envolées. Zou, la minute est écoulée. Tu as éclaté cinq bulles. Pas mal pour un premier essai. Le vent va bientôt tomber. Tu vas pouvoir réessayer. Oui ! C'était juste un entraînement cette fois-ci. Oh ! Tu ne vas tout de même pas laisser une petite brise se mettre entre toi et ton record, Zou ? Bien sûr que non ! À toi de jouer ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ! Ça va ? Tu n'as rien ? J'ai raté, papi. Tu es tombé à cause de cette pierre. Et nous allons nous assurer que ça n'arrivera pas lors de ta prochaine tentative. Ah oui ! Nous allons enlever tous les obstacles du jardin. Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi ? Je n'ai pas besoin d'un record parce que j'en ai déjà un. Tu en as déjà un ? Oui ! Mais qu'est-ce que c'est ? Devinez ! Dépêche-toi de nous le dire ! Je suis le petit zèbre qui a la famille la plus aimante, gentille et serviable du monde entier. Et ça, c'est sûrement un record. Je crois que tu vas vivre juste. C'est toi, mon chéri. Sous-titrage ST' 501